Tu ne zoomes pas. Tu ne zoomes pas. C'est naturel. Je n'oublie pas qu'elle arrive. Maintenant on est ensemble. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Comment ça va ? Ça va bien. On se retrouve ici chez une autre amie. Oui. Qui vient d'ouvrir son cabine de Kiro. C'est une femme entrepreneur, comme toutes celles que tu as l'habitude d'accompagner. Oui. Les gens vont pouvoir voir ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas sur internet. Et moi j'ai des questions particulières à te poser. Qu'est-ce qui de toi t'a inspiré à aider les femmes comme ça ? Bah... Disons parce que je crois au fond de vous que tout le monde peut devenir en tant que leur. Et au fond de moi, je sais. Oui. J'ai toujours senti que je n'étais pas l'auteur. Quand j'étais petite, je pensais être pas suffisamment intelligente. Et je croyais qu'il y avait un problème avec moi. Et à un certain moment, j'ai passé un examen avec quelqu'un qui ne me connaissait pas. Et elle m'a dit que mes écrits étaient extraordinaires. Et à ce moment, j'ai réalisé en fait que j'avais aucun problème. J'avais aucun problème. C'est-à-dire que c'était le déclic. Une personne t'a fait confiance, t'a dit, écris plus fort, parle plus fort. Et t'as été entraîné par ça. Tu t'as rendu compte que ce que tu pensais de la non-performance que t'avais, c'était en fait des atouts. C'est ça ? En fait, j'ai réalisé qu'elle ne me jugeait pas parce qu'elle ne me connaissait pas. Donc, je ne jugeais que la valeur de mon travail. Et donc, c'était vraiment la première fois pour moi. J'ai pu me déconnecter de l'image que j'avais de moi-même et qui m'avait été imposée. Parce que voilà, j'étais pas performante. Et donc, j'aurais bien aimé, je pense que j'aurais toujours aimé avoir un don. Et mon seul don dans la vie, c'est que j'adore les autres. Et j'ai croit profondément dans la réussite de l'autre. Et j'ai fait ma mission de vie d'aider les autres à se reconstruire. Et à retrouver la meilleure version d'eux-mêmes. C'est quoi dire ?